Moi je vais recentrer mon propos sur l'indignité nationale. L'indignité nationale qui a connu récemment une sorte de revival, assez étonnant, dans la mesure où c'est probablement l'une des innovations pénales les plus décriées de la libération. L'indignité nationale c'est le nom d'un crime, et qui n'est jamais parvenu à s'imposer comme tel, puisque à chaque fois on confond le nom du crime, qui est donc l'indignité nationale, et le nom de la peine, qui est la dégradation nationale. Et c'est un crime nouveau, qui est pensé par la résistance intérieure à partir de 1942, qui va donner lieu à deux ordonnances, l'une du 26 août et l'autre du 26 décembre 1944. Et donc il va y avoir la codification de ce nouveau crime pour essayer de réprimer les activités d'un nouveau type d'ennemi. Et cet ennemi c'est le vichiste. Qu'est-ce qui se passe quand on essaye de savoir, de penser à partir de fin 1942, début 1943, la libération ? Si vous appliquez les textes en vigueur dans le code pénal en 1939, vous ne pouvez pas atteindre la situation historique créée par le régime de Vichy. Pourquoi ? Vous avez à votre disposition les articles 75 et suivants du code pénal, qui ont eu un long héritage, puisqu'ils viennent du code pénal de 1791, mais surtout, et ça je n'aurai pas le temps de le démontrer, l'intelligence avec l'ennemi, qui est l'article 75, va voir sa dimension politique fixée lors d'une des plus terribles lois révolutionnaires, qui est celle de Prairial en deux, qui réorganise le tribunal révolutionnaire. Et c'est là que l'intelligence avec l'ennemi va prendre une dimension politique, que l'on va retrouver très clairement à la libération. Si vous regardez la façon dont est traitée l'intelligence avec l'ennemi par des gens qui sont de grands juristes, et Fouquetinville, Nolens Volens, en étant, ça signifie systématiquement la mort, puisque cela veut dire qu'un Français a collaboré, puisque le mot est inventé au XVIIIe siècle, et a collaboré directement avec un ennemi extérieur, et la peine, et la qualification est très claire, la peine aussi, c'est systématiquement la mort. Et quand on regarde quand même ce qu'a dit Gilles, et que je confirme tout à fait, ce qu'il y a de tout à fait impressionnant dans l'épuration, donc cette période qui va s'étendre de 1945 à 1951-53, c'est que vous aurez en tout à peu près 1500 peines de mort exécutées. Je rappelle les chiffres de la terreur, de la période qui va de mars 1993 à Termidoran II, vous avez 17 000 victimes officielles condamnées à mort exécutées. Donc il y a au moins un progrès dont on pourrait créditer la République, c'est d'avoir su modérer sa justice politique. Et elle l'a su d'autant plus la modérer, que les juristes de la résistance intérieure vont créer ce crime, ce nouveau crime d'indignité nationale, assorti donc d'une peine, la dégradation nationale, qui est une peine privative de droit, qui est une peine dite infamante, donc quand vous êtes frappé de dégradation nationale, vous ne pouvez évidemment plus voter, vous ne pouvez pas vous présenter aux élections, vous ne pouvez pas être tuteur de famille, vous, alors, assorti d'interdiction professionnelle, vous ne pouvez pas être instituteur, vous ne pouvez plus être avocat, vous ne pouvez pas être employé dans une entreprise de presse, vous ne pouvez pas non plus être représentant syndical, donc, si vous voulez, vous vous êtes frappé, quand on voit les 18 interdictions dont est composée la dégradation nationale, d'une véritable mort sociale. Mais cette mort sociale n'atteint pas à votre vie, mais elle s'accompagne d'autres types d'entraves, et notamment de peines complémentaires. L'une est l'interdiction de résidence, et donc vous pouvez, en sus de ces interdictions de droit, vous voir interdit de résidence dans une partie du territoire français. Alors ça, c'est en soi, l'interdiction de résidence, un problème, parce que c'est par inadvertance qu'on a appelé interdiction de résidence, le législateur aurait dû parler d'interdiction de séjour, et quand il va falloir faire gérer cette peine d'interdiction de résidence, ils sont absolument persuadés que c'est l'intérieur qui va, la justice est convaincue que c'est l'intérieur qui va s'en occuper, et l'intérieur dit, ah non, nous on est désolés, on gère l'interdiction de séjour, l'interdiction de résidence, on ne connaît pas. Donc il y a des échanges qui sont assez drôles, mais qui à l'époque ne l'étaient pas tellement, pour savoir quelle est la différence entre la résidence et le séjour, et c'est au ministère de la justice qu'il va échoir d'interdire à certains collaborateurs de résider à Paris. C'était des mesures de sûreté pour éviter que les gens, comme l'indignité nationale ne privaient pas de la liberté, et donc n'étaient pas associés à une peine de prison, il fallait éviter que les gens reviennent dans leur voisinage, et donc l'interdiction de résidence permettait de gérer ce problème-là, et ça a plutôt pas mal fonctionné. La deuxième peine complémentaire dont Gilles a parlé, c'est la confiscation des biens. Et là, on rentre dans quelque chose qui est très compliqué, parce qu'il va y avoir, à cause des conditions d'exercice de la justice, il va y avoir beaucoup de peines par contumace, et notamment, il y a à peu près 22% des peines de dégradation nationale qui sont prononcées par contumace, c'est-à-dire en l'absence des accusés, en l'absence volontaire ou pas, parce qu'il y a des problèmes de lien, la France ne sera libérée que le 8 mai 1945, les cours commencent à juger en janvier 1945, et donc il y a des gens qui ne sont même pas au courant qu'ils sont déférés devant une chambre civique. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas au courant qu'ils sont déférés devant une chambre civique, et ils ne vont pas venir se faire rejuger, et donc là, c'est des gens qui vont se retrouver avec le maximum des peines, parce que les juges appliquent toujours le maximum de la peine quand vous êtes en contumace. Et là, ça va effectivement poser un problème, parce que vous allez vous retrouver avec des gens qui vont être condamnés à la dégradation nationale à vie, qui est une peine extrêmement lourde, à des interdictions de résidence, et à des peines de confiscation générale des biens. Donc, le sentiment d'injustice qui va être généré va aussi participer simplement de quelque chose d'assez mécanique, qui est en partie lié à l'importance de ces jugements par contumace. Et puis, donc, vous allez avoir, avec l'indignité nationale, un problème qu'a soulevé Gilles, qui est qu'il n'y a pas à proprement parler de jurisprudence. C'est-à-dire qu'en règle générale, alors, on sous-estime, je ne sais pas comment Alain peut réagir à ça, mais on sous-estime l'importance de la jurisprudence en droit français, et en particulier dans le cadre du droit pénal. Et là, si vous voulez, dans la mesure où il n'y a pas d'instance de régulation à proprement parler, normalement, il devrait y avoir la chambre criminelle de la cour de cassation, mais il y aura, pour des raisons que je ne m'explique pas, la chambre criminelle va être très en retrait dans le cadre du processus de répression des faits de collaboration, et donc, il n'y a pas une jurisprudence unifiée. Ce qui veut dire que le sentiment d'injustice provoqué par les résultats de la répression des faits de collaboration est aussi lié à ça. C'est-à-dire que si vous êtes condamné, jugé et condamné à Pau, vous n'avez pas forcément le même type de peine que si vous êtes jugé et condamné à Paris. Et ça, c'est quelque chose... Jamais la justice n'a été, d'une certaine façon, aussi libre que dans cette période de répression des faits de collaboration. Et il va y avoir des interprétations, et notamment la cour de justice de Pau va jouer un drôle de jeu, des interprétations de l'ordonnance d'instituant l'indignité nationale qui vont contribuer à accroître les différences de jugement pour le même type, donc, de délit ou de crime. En tout cas, si vous voulez, puisqu'on considère comme un crime et vous pouvez être frappé d'indignité nationale parce que vous avez adhéré à un mouvement de collaboration, c'est en gros les deux tiers des incriminations, parce que vous avez fait des conférences au service de l'ennemi, parce que vous avez tenu des propos racistes, et il ne faut pas dire que l'antisémitisme n'a pas été incriminé dans le cadre de l'indignité nationale. Il l'a été, simplement, il est visé par la qualification racisme. Il n'y a pas d'antisémitisme, mais on considère que le racisme est une atteinte à l'unité des Français que réprime l'indignité nationale. Et donc, à partir du moment, si vous voulez, ce que disait Gilles dans le cadre du RNP, vous allez avoir différents types d'adhésion aux mouvements politiques de la collaboration, et vous allez vous retrouver avec une peine qui est incroyablement lourde parce qu'elle introduit des privations de droits qui ne sont pas divisibles. Ça, c'est un problème technique aussi de la peine que voit très bien Michel Debré, qui est commissaire de la République à Angers. Il le voit extrêmement vite, dès le mois de novembre 1944, en disant que c'est une peine qui est beaucoup trop dure et qu'il faudrait absolument diviser. Simplement, ça ne va pas être possible pour des questions qui sont liées à des équilibres politiques. Et donc, il va y avoir ce bloc indivisible de déchéances, d'interdictions professionnelles qui va rendre la situation des condamnés extrêmement problématique. Et ce, d'autant plus que la dégradation nationale est une peine dite infamante. Comme les juristes de la résistance intérieure qui sont en désaccord, et désaccord qui sera irréconciliable sur la question de l'indignité nationale avec les juristes de la résistance de Londres qui ne veulent pas entendre parler d'une peine rétroactive. Les juristes de la résistance intérieure vont imposer cette sanction et cette peine rétroactive. Et je pense qu'ils avaient parfaitement raison en disant que nous sommes obligés de créer un crime nouveau pour penser une situation historique totalement nouvelle, à savoir des Français qui se mettent au service d'un gouvernement français qui est la dictature de Vichy, elle-même qui décide elle-même de se mettre au service de l'ennemi. Il n'y a pas de texte dans le code pénal qui permette de penser cette situation historique-là. Créer un crime rétroactif, c'est considérer en quelque sorte que l'on élève le droit à la hauteur de la situation historique. Il faut penser, il faut que juridiquement cette réalité soit pensée pour retrouver en quelque sorte l'axiome de Durkheim. Nous ne le condamnons pas parce que c'est un crime, mais c'est un crime parce que nous le réprouvons. Cette phrase, elle est essentielle. Nous ne le condamnons pas parce que c'est un crime, mais c'est un crime parce que nous le réprouvons. Il y a une réprobation à la libération de ce qu'ont représenté toutes les formes d'accommodement avec le régime de Vichy et le législateur va essayer de répondre à ces formes d'indignation en créant un nouveau crime. C'est très rare en droit français qu'on crée un crime nouveau. Ce sont des choses qui ne sont pas arrivées depuis la Révolution française. Et ça aussi, ça signifie d'un point de vue historique que la situation dans laquelle la dictature de Vichy a mis la France est une situation historique absolument nouvelle. Le problème, c'est que ces réformes vont être portées par des juristes qui sont pour certains de très bons pénalistes, pour d'autres moins, et surtout par des démocrates chrétiens qui, et François de Menton en est un très bon exemple, qui sont des gens très très bien d'un point de vue moral, mais qui ne veulent pas ce que les communistes préconisent. Et à mon avis, les communistes avaient raison. C'est-à-dire que quand vous faites de l'exception, eh bien, osez faire de l'exception. Et n'essayez pas de faire coexister un droit pénal ordinaire avec un droit pénal d'exception. Et les communistes vont réclamer un code pénal spécifique pour la collaboration. Ils ne l'obtiendront jamais parce qu'il y a la volonté d'avoir une sorte de remise en ordre et de rompre avec justement toute la rétroactivité imposée par la dictature de Vichy. Ça a été une erreur, en tout cas dans le cadre de l'indignité nationale, parce que, si vous voulez, la dégradation nationale, la peine, est venue télescopée. C'est-à-dire qu'en suce de toutes les privations qui étaient prévues par les textes, par les ordonnances de 1944, se sont rajoutés tout ce qui était lié aux peines infamantes dans le cadre du droit pénal ordinaire. Quand vous êtes frappé d'une peine infamante, vous n'avez plus votre pension militaire. Donc, il va y avoir des choses qui vont être exploitées par l'extrême droite, par Valin en particulier, qui va dire, ben voilà, vous avez des infirmes de guerre qui sont obligés de rendre leurs jambes de bois quand ils sont frappés d'indignité nationale parce qu'ils n'ont plus leur pension militaire. Et vous allez avoir un certain nombre, donc ça, la question des pensions liées aux peines infamantes va créer, en quelque sorte, des injustices supplémentaires, mais par une sorte d'effet mécanique du droit qui n'est pas du tout voulu par le législateur résistant. Et puis, il va y avoir un autre problème qui va être la surenchère à l'Assemblée, c'est-à-dire que, pour des raisons qui sont un peu étranges, en considérant que la dégradation nationale, ça n'est pas suffisant, on va se retrouver avec des lois éparses qui vont venir encore renforcer la dureté de la peine, qui vont, par exemple, majorer de 10% les impôts pour les indignes nationaux, qui vont les priver de certaines subventions pour la reconstruction des maisons détruites pendant la guerre, qui vont interdire aux indignes nationaux la récupération des cadavres des familles morts sur les champs de bataille. Et donc, si vous voulez, vous allez avoir, vous ne savez même pas d'où ça sort, la direction des affaires criminelles et des grâces se dit, mais qu'est-ce que c'est encore cette histoire ? Et il n'y a pas, là encore, l'instance de régulation qui permettrait de dire vous ne pouvez pas toucher à ces textes parce que, voilà, ils ont été élaborés, c'est une justice de circonstances, mais les circonstances n'étant pas les mêmes, vous ne pouvez pas étendre les incapacités et les déchéances. Alors, c'est vrai que l'indignité nationale va en sortir, va être, je pense, le crime peine, la sanction, je dirais, la plus critiquée de l'épuration. D'accord ? Donc, c'est vrai. Elle va être lâchée par l'un de ses promoteurs, par François de Menton, qui va dire qu'on n'aurait jamais dû faire une chose pareille. Bon, alors ça, déjà, quand vous avez le ministre, un ancien ministre qui dit ça, c'est pas terrible, mais vous allez vous retrouver avec un mensonge qui va être des chiffres totalement faux, qui vont être diffusés par l'extrême droite, relayés par Jean-Paulan, 400 000 indignes nationaux, il n'y a jamais eu 400 000 indignes nationaux, il y en a eu à peu près entre 90 000 et 100 000, c'est déjà beaucoup. Là-dessus, vous avez, donc ça, c'est des gens qui ont été condamnés, mais le taux d'acquittement de l'indignité nationale, ça dépend comment vous le calculez, il est quand même de 52 ou 54 %, c'est-à-dire qu'une personne sur deux frappée d'instruite pour donc indignité nationale est acquittée, ce qui n'est pas rien, et vous allez avoir, dans le cadre de l'indignité nationale, vous voyez apparaître un phénomène, alors là, dont on n'a vraiment pas beaucoup parlé, qui est l'importance des femmes. C'est-à-dire que la période de la guerre renvoie toujours aux femmes dans la résistance et aux femmes qui n'ont pas été suffisamment reconnues à la libération. Moi, j'aurais essayé de démontrer ça dans un article qui s'appelait La collaboratrice politique. La période de l'occupation, c'est une période d'acculturation politique extraordinaire des femmes. Et je pense qu'on ne comprendra le fait que les femmes votent pendant très longtemps, jusqu'au début des années 80, plus à droite que les hommes, que lorsqu'on prendra en considération ce chénon manquant qui a été leur participation tout à fait active à la collaboration. Et les femmes s'en tirent remarquablement bien. Pourquoi ? Parce qu'elles sont jugées par des hommes et qu'elles jouent très très bien les idiotes. Et donc, il y a notamment la belle-sœur de Louis Jouvet, qui est une femme qui est très investie dans le PPF, qui va passer par la milice et qui, quand le juge lui dit en juin 43, juin 44, je crois qu'elle adhère à la milice, lui dit la milice en juin 44 ? Ah, elle dit, oui, mais ça, je pensais que c'était une association de bienfaisance, monsieur le juge, j'ai pas bien compris. Et là, on dit, bon, voilà, elle est complètement idiote, donc c'est normal. Et les femmes vont bénéficier d'une incroyable indulgence en jouant très très bien ça. Et elles vont être jugées par des hommes parce que les magistrats, c'est compliqué de trouver des magistrats pour siéger en cours de justice. C'est des hommes qui sont très âgés, qui viennent souvent, qui sont rappelés qui étaient à la retraite. Et on voit bien qu'il y a une sorte de télescopage des stéréotypes et que le type d'activité politique qu'ont eu les femmes, elles n'apparaissent pas dans les organigrammes des mouvements de collaboration. Mais si vous considérez que lorsque vous répartissez des biens confisqués aux Juifs dans le cadre, justement, de la milice, vous avez une action qui est tout à fait politique, quand vous avez la haute main sur toutes les aides sociales qu'il peut y avoir pendant la guerre et qui vont expliquer que beaucoup de femmes vont adhérer au RNP, vous avez une action qui est parfaitement politique. Alors, c'est... Et je pense que les femmes, et on le voit très bien sur les photos, par exemple, de distribution, de nourriture, les femmes sont très présentes et à chaque fois, on dit, c'est dégueulasse, c'est elles qui font les sandwiches. Pas du tout ! Elles ont dans une sorte de magistère sur la vie quotidienne et il va y avoir, pour beaucoup de femmes, cette forme de citoyenneté sociale va être une façon de se naturaliser à la vie politique. Elles vont récupérer, les collaboratrices politiques vont bénéficier du droit de vote et je pense qu'il y a là un impensé dans la culturation politique des femmes qui fait que, tout autant que pendant la résistance, la collaboration a été un moment absolument essentiel pour, justement, pour que les femmes deviennent des sujets politiques. Alors, les femmes vont se retrouver quand même dans cette situation tout à fait étonnante qu'elles ne votent pas puisqu'elles ne votent qu'à partir de l'ordonnance d'avril 1944, il n'y a pas d'élections qui vont être organisées et elles vont se retrouver privées de leurs droits civiques qu'elles n'ont jamais exercés. Ça, c'est le cas des collaboratrices. Donc, il y a toujours des cas extrêmes mais il ne faut pas avoir une vision misérabiliste des femmes à ce moment-là parce qu'elles bénéficient de circonstances extrêmement favorables. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas eu que l'indignité nationale a été à ce point critiquée ? Parce que je pense qu'on a manqué d'un double narratif et on le voit bien aujourd'hui dans des circonstances sur lesquelles je ne reviendrai pas mais où la nécessité de ce crime qui n'est pas une notion morale, d'accord, qui est un crime qui emporte des conséquences éthiques mais qui est une façon si vous voulez de considérer, de codifier en quelque sorte les devoirs du citoyen. Voilà. Il y a dans la République la déclaration des droits de l'homme qui vous donne des droits. Et il y a également à partir du moment où vous êtes un citoyen républicain, vous êtes soumis implicitement peut-être mais à un certain nombre de devoirs et il me semble que l'indignité nationale en 1944, eh bien les juristes vont s'efforcer d'expliciter les devoirs, quels sont les devoirs du citoyen républicain. Portée atteinte dans une situation d'armistice qui n'est donc pas la paix et une situation d'occupation du territoire national, portée atteinte à la liberté, à l'égalité, à l'unité du peuple français c'est enfreindre les devoirs, cette espèce de minimum civique qui fait le fondement de la communauté républicaine. Vous pouvez penser que le texte est insatisfaisant, il l'est, que l'idée est peut-être a été mal traduite dans les faits, mais moi je suis parfaitement d'accord avec le doyen Carbonier, je pense que la dignité nationale c'est une très bonne idée qui n'a pas nécessairement débouché sur une bonne loi, mais qui était une idée importante parce qu'elle a permis de modérer considérablement la répression des faits de collaboration parce qu'il y avait quand même la possibilité donc de déférer et il y a eu des tractations et d'ailleurs le doyen Vedel m'avait dit qu'il était avocat à Toulouse à ce moment-là et ça c'est des choses qu'on ne retrouve malheureusement pas dans les dossiers mais il était très clair que comme les chambres civiques étaient en quelque sorte liées au cours de justice, il y avait des sortes de tractations en lui disant écoute entre les avocats et les juges en lui disant essaye de le déférer en indignité plutôt que de le passer devant la cour de justice et donc ça a vraiment permis il y a une sorte de gradation des peines qui ont été possibles par le biais de l'indignité nationale ce qui n'est pas rien dans des périodes extrêmes de tensions extrêmes qui ont été il faut quand même voir avec la réorganisation des sections spéciales en juin 1944 la dictature de Vichy rentre dans une logique vraiment de guerre civile donc il fallait décélérer le droit a permis cette décélération et ça c'est quand même des choses qui sont tout à fait apportées au crédit de l'indignité nationale l'indignité nationale c'était une peine et je terminerai là-dessus qui était une peine transitoire donc ça le législateur l'avait bien prévu elle ne pouvait être appliquée que six mois après la libération du territoire il y a eu l'impression qu'on allait pouvoir rendre une justice politique rapide à chaque fois que vous touchez à la justice le mot rapidité ça ne fonctionne pas bien et donc on était partis pour six mois on est resté cinq ans et les cours les chambres civiques ont continué de siéger puisque la dernière siège en janvier 1951 et il y a tout de suite eu dès 1948 il y a des lois d'amnistie donc si vous voulez il y a une sorte de décrédibilisation de la loi qui est quand même extrêmement problématique et la première grande loi d'amnistie celle de 1951 justement est très explicitement une loi d'amnistie anti-indignité nationale il n'y a pas eu donc il y a eu une sorte une sorte de désamour liée à l'indignité nationale qui n'a pas peut-être permis de comprendre à quel point cet héritage de la seconde guerre mondiale nous permettait de codifier les devoirs des citoyens républicains je reste pour ma part convaincue qu'au jour d'aujourd'hui si nous avions dans la législation française une sanction un crime d'indignité civique permettant justement en tirant les enseignements de l'indignité nationale de considérer que certains agissements de certains hommes politiques ne sont pas concevables dans le cadre républicain bien cela permettrait peut-être de transformer des indignations vertueuses qui se transforment souvent en à la lie personnelle totalement contre ce type d'évolution mais de considérer qu'il y a la possibilité de sanctionner parce qu'il s'agit quand on voit le type de réaction qu'a la conscience collective de choses qui heurtent très profondément les français et les françaises et de voir qu'il peut y avoir en quelque sorte une sortie pénale possible et qui serait un mode de régulation de la vie politique française donc il y a des potentialités énormes explorées par l'indignité peut-être maladroitement mises en oeuvre en 44-45 mais la façon dont les juristes ont travaillé c'était quand même des conditions qui étaient vraiment difficiles les circonstances historiques n'aidaient pas et je pense qu'il y a un chiffre à retenir plus de 50% des gens qui ont été déférés donc devant les chambres civiques pour indignité nationale ont été acquittés donc je pense pas du tout que la résistance est à rougir de ce bilan voilà merci de votre attention merci